hello les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui rendez vous dans mon jardin pour qu'on puisse faire ensemble la dernière grosse récolte du potager d'été et suite à cette récolte on va faire ensemble la conservation du potager d'été dans cette vidéo nous allons préparer ensemble des méthodes de conservation de légumes aujourd'hui on va se concentrer sur les légumes du potager d'été ce que j'ai moi dans mon jardin mais si vous voulez d'autres propositions de recettes de conservation de légumes pour se préparer à l'hiver dites le moi en commentaire et on fera ça ensemble si vous avez aimé la vidéo dites le moi en commentaire et surtout si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos de ce genre dites le moi aussi et partagez la vidéo mettez moi un petit pouce bleu et surtout abonnez vous maintenant je vous laisse avec la vidéo on va faire première partie la récolte et après les méthodes de conservation on s'attaque en premier lieu au basilic faut savoir qu'avec le basilic plus on fait des récoltes plus on produit durant l'été j'ai fait des récoltes toutes les deux semaines en moyenne je passe après à la récolte des tomates cerises si vous voulez plus de détails sur la plantation de ce bac potager là où j'ai mis des basilic et des tomates cerises cliquez sur la vidéo qui va s'afficher sur le petit i en faisant la récolte j'ai profité pour couper quelques branches mortes et nettoyer les bacs puis j'ai fait la récolte du piment rouge vert orange et poivrant et je me suis rendu compte que j'ai planté plusieurs variétés cette année c'est vraiment génial je passe maintenant à la récolte des herbes herbes aromatiques et herbes médicinales je commence par la mélisse qui est une plante très envahissante mais elle est riche en vertu elle est de saveur citronnée et elle est principalement digestif et relaxant donc si vous avez des troubles digestifs ballonnement ou autre ou des troubles de sommeil je vous conseille la mélisse tous les ans je prépare ma tisane à base de mélisse verveine et menthe que je consomme durant l'hiver vous pouvez trouver plus de détails sur la préparation de cette tisane dans la vidéo à jtv que je vous mettrai en descriptions je fais aussi la récolte du céleri que je conserve au congélateur voici l'ensemble de récoltes fait ce jour là c'était pas mal passons maintenant aux méthodes de conservation pour ces méthodes je commence par la stérilisation des bocaux on les fait bouillir pendant environ 10 minutes et on les laisse sécher sur un torchon propre j'attaque maintenant la préparation des tomates confites je commence par laver mes tomates vous pouvez utiliser des tomates allongées rantes ou cerises je coupe les tomates sur deux et j'enlève les pépins je répartis les tomates coupées sur un plateau allant au four et couvert avec du papier cuisson je saupoudre les tomates avec une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à café de sel puis j'ajoute deux ou trois échalotes trois gousses d'ail coupé en petits morceaux j'ajoute les herbes aromatiques ici j'ai rajouté du thym et du romarin j'enfourne à 120 degrés minimum deux heures je dispose l'ensemble dans un bocal et je couvre avec de l'huile d'olive puis je réserve au frais il faut s'assurer que toutes les tomates soient couvertes avec l'huile d'olive je vais suivre la même méthode pour préparer les poivrons confit je coupe les poivrons sur quatre puis j'enlève les pépins j'enlève tout l'intérieur je les place dans un plateau allant au four en rajoutant des échalotes du thym et d'ail je saupoudre avec du sel puis j'enfourne à 120 degrés minimum deux heures et bien sûr à la fin je mets l'ensemble dans le bocal stérilisé en couvrant tous les poivrons avec de l'huile d'olive je ferme le bocal et je réserve au frais j'utilise souvent ces poivrons dans les salades les pulsas les pâtes j'adore ça passons maintenant à la conservation du basilic je vais utiliser deux méthodes de conservation la première sera le basilic confit pour cela je commence par laver les feuilles de basilic en choisissant les feuilles les plus grandes c'est mieux qu'on s'est confit je les place sur des feuilles d'essuie-tout puis je les sèche à l'aide d'une autre feuille afin d'absorber toute l'eau il faut que les feuilles soient entièrement sèches souvent dans les méthodes de conservation il faut favoriser le sel naturel dans le bocal stérilisé on va alterner entre une couche de sel une couche d'huile une couche de basilic le sel va permettre la conservation du basilic et va maintenir la couleur verte des feuilles à la fin il faut s'assurer que tout soit couvert avec l'huile d'olive on place le bocal dans le réfrigérateur les feuilles tiendront toute l'année voire plus si on en prend soin voici une autre méthode de conservation de basilic super pratique c'est la préparation d'une sauce pistou dans mon achoir j'ai mis des feuilles de basilic 3 gousses d'ail du sel et de l'huile d'olive j'ai mixé l'ensemble et si j'ai utilisé les bacs à glaçons il faut favoriser les bacs en silicone pour que le démoulage soit plus facile je remplis les trois quarts de chaque compartiment avec la préparation puis le quart restant avec de l'huile d'olive je congèle l'ensemble quelques heures et après je démoule le plus pratique c'est de conserver ces pastilles dans une boîte et la placer dans le congélateur et après à chaque utilisation on utilise directement les pastilles personnellement je les utilise partout c'est comme les cubes garnis je les utilise dans les sauces, dans les pâtes, dans le riz, partout la vidéo touche à sympa j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez apprécié les recettes de méthodes de conservation que je vous ai présenté aujourd'hui j'ai décidé de partager la vidéo en deux parties parce que sinon elle va être très très longue donc dans la première partie de cette vidéo je vous ai présenté trois types de conservation j'espère que vous allez les essayer et qu'ils vont vous plaire ces méthodes sont testées et approuvées et aussi ils tiennent dans la durée j'ai encore du basilic confit de l'année dernière il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et à la prochaine vidéo ciao 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 ciao